Madame Julie Pate, échevine des relations internationales à la ville de Chagoua, Monsieur Eric Le Taïsiré, président de l'association Iwoka Mémoire et Justice. Honorables invités, chers rescapés, A cette occasion de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, je vous dis au nom des organisateurs de cet événement et à mon nom propre, merci pour votre présence, votre solidarité et votre sympathie. Après notre rassemblement pacifique de commémoration à la grande place de la ville de Chagoua, j'ai l'honneur d'introduire cette deuxième partie des activités commémoratives. Ce 25 avril 2015, jour de commémoration sur le territoire de la ville de Chagoua, du génocide contre les Tutsis, acceptez, Auguste Assemblée, que je vous amène quelques minutes à la période d'avril à juillet 1994 au Rwanda, c'est-à-dire pendant le génocide. Souvenons-nous et pensons à ces 100 jours du génocide qui emporta plus ou moins 1,5 million de personnes. Ce sont des bébés, des enfants, des jeunes, des adultes, des vieux. Ce sont nos parents, ce sont nos êtres les plus chers. Songeons aux cruelles méthodes de tuer des techniques combien haineuses et cruelles par lesquelles des jalocidaires rivalisèrent de génie du mal. Nous gardons un souvenir de 1994, un souvenir révolté, et portons pour toujours un regard accusateur sur les Nations Unies et les pays et les peuples qui nous ont abandonnés et nous laissèrent à la merci des génocidaires qui étaient confortés fièrement dans les sauvageries, sans la moindre condamnation, sans aucune intervention de la part des puissances de ce monde, dont l'indifférence totale et l'inaction face au génocide est un crime qui interpelle et condamne la communauté internationale coupable de non-intervention et de non-assistance au peuple en extermination, intervention pourtant prônée et décrétée par la Convention de l'ONU sur la prévention des génocides au lendemain de la Shoah. « Chers participants à la commémoration dans la ville de Charleroi, vous le vivez comme moi, vous le savez comme moi, je ne fais que le formuler et le partager avec vous en ces termes. Commémorer un génocide, c'est honorer, permettez que j'insiste, que je répète, c'est honorer, c'est perpétuer la mémoire de ces victimes, c'est témoigner du vécu de ces victimes trépassées, mais aussi de ces victimes rescapées que beaucoup d'entre nous sommes. C'est transmettre et retransmettre l'histoire de ce génocide, c'est se recueillir et penser sur les voies et moyens pour qu'une telle tragédie humaine ne se reproduise plus jamais. Commémorer un génocide, c'est aussi réveiller, sensibiliser, faire campagne, éduquer les citoyens, en ceux y compris les politiciens, sur le mal absolu, auquel peut conduire le mépris et la haine de l'autre, la soif aveugle du pouvoir et ses dérives, le fanatisme et les extrémismes à caractère ethnique, racial, communautaire, politique et religieuse. La commémoration d'un génocide est également un appel à une solidarité agissante en faveur des rescapés de ce génocide, qui frappe aux portes de la compassion, de l'empathie, de l'écoute et la compréhension des tiers, dans le combat pour lequel ils sont en vie. Je termine mon message de circonstance en demandant à la ville de Charlois et à travers elle, auprès du gouvernement et du Parlement belge, les décisions et actions suivantes qui sont, si elles sont mises en œuvre, une contribution concrète de la Belgique à la gestion des conséquences du génocide contre les Tutsis du Rwanda. La première demande concerne la contribution de la Belgique qui n'a pas pu, comme les autres nations, intervenir pendant le génocide, au moins qu'elle intervienne dans la phase ultime, la dernière phase du génocide, que le négationnisme. Nous demandons, à l'occasion de cette commémoration, à la ville de Charlois et donc à l'État belge, qu'une loi pénalisa le négationnisme du génocide des Tutsis du Rwanda soit votée. Ça serait une contribution efficace à lutter contre l'étape ultime du génocide, à savoir le négationnisme. Deuxièmement, nous demandons à la ville de Charlois que, dans la mesure de sa compréhension de la demande, une stèle ou un monument soit érigée dans la ville de Charlois à un endroit symbolique pour que, aussi bien à l'occasion des commémorations qu'à l'occasion quotidienne des touristes, des citoyens de Charlois, qu'il soit possible de se recueillir à ce monument, à cette stèle en mémoire des victimes Tutsis du génocide de 1994. La demande est faite, est reformée et répétée aussi bien par Ibuka à Bruxelles. Aujourd'hui, je vais le reformer ici à Charlois. En France, on a déjà cinq monuments à mémoire des victimes du génocide de Tutsis. Nous ne doutons aucunement qu'à Belgique ne saurait devancer par la France en cette matière. Nous sommes convaincus et vu que c'est une question de décision pas du tout difficile, nous insistons, nous souhaitons qu'il y ait des mémoriaux en Belgique. Il faut nommer correctement ce qui a frappé notre peuple. Il faut des symboles qui n'amargament pas, qui ne font pas confusion. Nous souhaitons un monument, nous souhaitons une stèle en mémoire des victimes de Tutsis du génocide. Troisième demande, et je termine avec celle-là. Nous saluons la commune de Charlois qui s'implique depuis déjà 2007 dans l'organisation des commémorations du génocide de Tutsis ici à Charlois. Nous souhaitons que l'implication passe à une vitesse supérielle, pourquoi pas un partenariat, pourquoi pas une collaboration en bonne et due forme qui ne se limite pas qu'à des autorisations telle l'autorisation de l'assemblement à la grande place, qui ne se limite pas à la participation de la commune comme les chevines des relations internationales est ici présentes, que d'ici peu il soit possible de penser une collaboration en partenariat réel, effectif. Nous sommes jaloux de ce qui se fait à Liège, nous espérons que c'est possible à Charlois aussi. je pense que simplement, nous ne l'avions pas formé avec insistance, ce sera une demande à mon... nous espérons que c'est une demande qui sera très favorément accueillie. Madame Léchevine, représentante de la ville de Charlois, chers invités, messieurs les présidents de l'association Yuka Mémorée et Justice, mesdames, messieurs, chers escapés, je termine mon message de ce soir en vous remerciant de votre aimable attention. Merci. Merci.